... Depuis des centaines d'années, les murs en pierre sèche façonnent les paysages du Jura. Ils ont été érigés au cours du temps par les hommes de la région. Dès le XVIIe siècle, des contrats écrits mentionnent leur construction et évoquent la question de leur entretien. À cette époque déjà, les murs ont généralement remplacé les clôtures en bois, car le bois, utilisé comme combustible ou comme matériau de construction, devient de plus en plus rare. Les murs de pâturage, c'est des murs de séparation de parcelles qui servaient à l'époque à la place des barbelés et des fils électriques d'aujourd'hui. Avec ces murs, l'histoire pastorale a fortement marqué les paysages du parc Chasseral. Dans le Val-de-Rue, à la montagne de Cernier, miraculeusement épargnée par les remembrements parcellaires, le réseau de chemins bordés de murs est encore exceptionnellement dense et témoigne de cette histoire. On les appelle ici depuis peu « boviducs », en référence à l'héritage pastoral de la région. Ça, c'est assez exceptionnel ici. On a des murs qui sont doubles. On a un pâturage à gauche, un pâturage à droite et on a un mur de chaque côté. Et entre les murs, on a un chemin. Ça servait aux paysans pour envoyer ces bêtes au pâturage. C'est tellement exceptionnel que c'est à l'inventaire des rois historiques de Suisse. C'est classé avec substance. Donc c'est vraiment un site de très grande importance. Faute d'entretien, ce patrimoine est aujourd'hui menacé de disparaître. Depuis 2013, le parc régional Chasseral s'engage pour restaurer les tronçons les plus emblématiques de ces murs. C'est intéressant de remettre ça à niveau aujourd'hui pour les générations futures, de se rappeler que ces murs existent. Ces murs font partie de notre paysage. C'est ancré dans les mémoires. Il y a réellement un attachement qui n'est pas toujours quantifiable ou explicable, mais qui fait partie des éléments dont les gens ont besoin pour leur mémoire et auxquels ils sont habitués. Tous les critères qui plaident en la faveur de la conservation de ces murs, notamment la conservation du patrimoine, mais il y a des aspects purement d'identité du territoire, du pays, de la valeur qu'on attribue, que le public est attaché, que le touriste de passage retiendra dans l'image qui se fait de la beauté de nos paysages, qui intègrent pas seulement la nature verte, mais aussi des éléments construits. Avec un mur, on a un biotope pour toutes sortes d'êtres vivants, qu'ils soient d'ailleurs végétaux ou animaux. On fabrique autant des abris pour des insectes, par exemple, ou pour les escargots, qu'on fabrique aussi des voies de communication pour des animaux un petit peu plus grands, comme par exemple des fouines, des belettes, des hermines, qui vont utiliser ces structures-là pour se déplacer, se déplacer d'un bout à l'autre de leur territoire. C'est des animaux qui n'aiment pas forcément passer dans un grand espace ouvert, et puis qu'ils vont beaucoup plus volontiers suivre une structure, linéaire en l'occurrence comme un mur, qui va lui servir, leur servir, plus ou moins d'autoroute. Sur le seul périmètre d'une dizaine de kilomètres carrés autour de la montagne de Cernier, 36 kilomètres de murs ont été recensés. Le choix de certains tronçons représentatifs est important. Il permet de montrer différents types de constructions témoignant de l'ingéniosité des anciens. Ailleurs, on laisse l'arborisation des murs évoluer sans intervention humaine. La construction traditionnelle des murs en pierre sèche est un savoir-faire qui a quasiment disparu au cours du temps. Il y a quelques années, il n'existait plus grand monde qui était capable de construire des murs de pierre sèche dans les règles de l'art. Maintenant, grâce à différentes interventions, différentes fondations, différentes associations, on a de plus en plus de personnes qui, dans le cadre de leur formation initiale, sont capables et ont appris à reconstruire des murs de pierre sèche. Un savoir-faire fascinant qui ne nécessite pas seulement force et endurance, mais aussi un œil exercé pour trouver la bonne pierre et la poser au bon endroit. On parle de règle d'or, donc ne pas créer de coups de sabre, imbriquer les pierres parment avec le corps du mur, de poser une pierre de façon à ce qu'elle ait une pente vers l'arrière du mur et non vers le devant, ensuite de poser les grandes pierres en fondation et les plus petites pierres sur le haut de la maçonnerie, de superposer les pierres de manière à ce qu'elles se touchent dans un nombre le plus grand possible et le plus en avant possible du parement. La maçonnerie en pierre sèche est une technique de construction consistant à assembler les pierres entre elles sans utiliser de mortier. La statique joue un rôle essentiel pour la longévité de la construction. On parle d'un mur à double parement, donc c'est un mur qui est visible de chaque côté où les pierres se retiennent mutuellement. L'idée, c'est d'avoir un faus-aplan du mur, donc on s'appelle un fruit professionnellement, d'environ 15 %. Donc sur un mètre de haut, le mur doit pencher de 15 centimètres vers l'intérieur. L'expérience du murtier est déterminante. Un professionnel peut construire jusqu'à deux mètres linéaires par jour. Pour construire un mètre de mur, il faut compter environ une tonne de pierres. Les maçons utilisent dans la mesure du possible les pierres du lieu. Lors d'une restauration, beaucoup de pierres d'origine sont inutilisables, souvent gélives et donc facilement cassables. Il est alors nécessaire de recourir à des pierres de carrière. Chercher de la pierre en carrière, c'est vraiment une complémentarité au pire des cas. Ensuite, il y a des carrières qui exploitent des pierres de maçonnerie de très bonne qualité, où là, ça nous sert de pouvoir se servir de cette pierre qui est dimensionnée par rapport à nos besoins. Construire un mur est un art, un savoir-faire qui s'acquiert patiemment. Il y a toujours cette fascination de pouvoir monter une pierre sur l'autre. Pour épauler les murtiers professionnels, des volontaires, venus d'horizons multiples, s'engagent pour la saison. Requérants d'asile, classes d'école, civilistes, chômeurs en réinsertion professionnelle, apprentis, tous s'investissent pour la préservation de ce patrimoine. Cette possibilité de travailler dans le cadre de Parc Chasseral, ça donne une opportunité, disons, pour refaire des belles réalisations qui s'intègrent bien au paysage et qui ont leur sens. Donc on est très favorable à la chose. Cette action commune fait ses preuves. En une saison, ils ont ensemble restauré 500 mètres linéaires de murs entre la vue des Alpes et les Vieux Prés. Alors on ne va pas refaire tous, tous, tous les murs. On dépenserait des sommes absolument considérables. Mais on fait certains morceaux de murs pour rappeler aux gens comment c'était avant. La reconstruction d'un mur est le fruit d'un long processus. Elle résulte d'un choix discuté entre de multiples partenaires. Elle implique souvent des transformations radicales des paysages, comme l'abattage des arbres et la suppression de la végétation. Ces transformations, si elles ne sont pas expliquées, sont parfois mal comprises. Chaque changement, chaque arbre qu'on touche ou chaque arbuste qu'on a en enlève suscite des réactions. Il y a des gens qui sont assez choqués quand on ait coupé tous ces arbres. Mais ça aussi, ça fait partie du processus, en fait, d'appropriation du projet. Et puis on espère qu'ils seront à la fin contents du résultat. Le résultat, entre les haies et les arbres, se dressent à nouveau des murs, comme avant. À la fin du projet, après cinq saisons de travaux, deux kilomètres de murs en pierre sèche auront été restaurés sur cinq sites d'intervention, participant ainsi à la revalorisation du paysage de la montagne de Cernier. On est dans un autre monde. Et c'est ça qu'on cherche. Et on sait que c'est ça aussi qui peut faire venir de nouveaux randonneurs dans la région. Au fil des ans, les murs reprennent leur place dans le paysage du parc. Ils nous racontent l'histoire de nos ancêtres pionniers, ces défricheurs-bâtisseurs qui, les premiers, ont façonné ces terres d'altitude. Pour suivre leurs traces et prendre la mesure de leurs tâches gigantesques, on peut aujourd'hui parcourir le chemin qui porte leur nom, le chemin des pionniers. Du sommet du Chasseral à la vue des Alpes, en deux jours de randonnée, le chemin des pionniers emprunte chemin creux et sentier bordé de murs à travers les pâturages boisés. Il fait partie des rares itinéraires culturels de Suisse. La valorisation paysagère de ces anciennes voies de communication nous permet de découvrir des lieux d'exception, des lieux chargés d'histoire. En entretenant ce patrimoine, nous contribuons collectivement à pérenniser un paysage riche et diversifié. Mais aussi un paysage attractif pour tous les visiteurs de la région. L'histoire des murs peut désormais se poursuivre. Une histoire à partager pour que chacun, des aînés aux plus jeunes, s'approprie à nouveau ces constructions. Des signatures singulières, si typiques des paysages jurassiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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